Cette bad news vous est présentée par NordVPN. Cet homme est mort. Ah, bah oui, d'accord. Il avait 63 ans, comme tu peux le voir. Cet homme est mort, il était ennemi à l'hôpital de Brême avec 39 de fièvre. Ouais. D'accord. Une hypoxie. Oui. Une anémie. Ok, ouais. Une thrombocytopénie. Il n'y avait pas de chance, ouais. Des lésions rénales. Ah ouais, bah oui. Bon, il ne va pas bien. Oui, bah oui, sans doute. En plus, tu as dit qu'il était mort. Oui, c'est vrai qu'il est encore moins bien. D'ailleurs, regarde un peu son bras. Walking Dead. Il est atteint d'une septicémie très sévère. Ses foies. Son foie. Oui, je vais dire, il y a un problème. Son foie et ses reins lâchent au bout de deux jours. Il fait un arrêt cardiaque. Il est réanimé par les médecins. Dix jours après son admission, sa peau se met à pourrir. Se nécrose. Et il meurt au bout de deux semaines. C'est atroce. Mais en quoi ça intéresse Bad News, Rob ? Je ne sais pas. Bah déjà, les médecins, ils ne sont pas sympas. Parce que le mec, il est mort. Il le ramène à la vie alors qu'il a souffert. Et qu'il était déjà en train de crever, quoi. Oui, mais bon, c'est le but aujourd'hui. Oui. C'est plutôt de guérir. À ton avis, comment a-t-il eu cette bactérie ? Qui lui a fait autant mal ? C'est une nouvelle angoisse offerte par Bad News. Une angoisse ? Cet homme a été léché par son chien. Ok. Et son chien, il a bouffé ? Alors, non. En fait, on peut avoir des maladies avec uniquement si les animaux nous lèchent. C'est possible. Même pas nous mordre. Ah, oui. Les chats, ça existe. Avec les chats. Exactement. Avec la boue, là. S'ils se grattent les griffes dans la boue, là. Ils peuvent te refiler, un truc, quoi. Eh bien, les chiens, s'ils te lèchent, ils peuvent. Alors, ils n'étaient pas immunodéprimés. Le chien ne l'a pas léché sur une plaie ouverte du tout. Les médecins vous conseillent même de consulter si vous sentez que vous avez une forte fièvre après avoir été en contact avec la salive de votre animal de compagnie. Voilà, je vous remontre. Voilà, animal de compagnie. Bisous. Salive. Animal de compagnie. Bisous. Salive. Voilà. Merci d'avoir suivi Bad News. Générique. Les Hot Toys, une collection de poupées pour jouer au grand. Oubliez Action Man et G.I. Joe. Et changez des accessoires de guerre contre des accessoires de mode. Les Hot Toys, vous n'avez pas fini de jouir, de jouer. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes. Bienvenue dans Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on a une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et on est les seuls quasiment. Aujourd'hui, dans l'émission, une personne qu'on a vue dans Bad News depuis longtemps, Rob Defrétas. Bonjour, Rob. Bonjour, David. Tu es rarement dans Bad News car tu ne vis pas à Paris. Exactement. Tu es de ? Clermont-Ferrand. Très bien. Très belle région. Très belle région. Si vous êtes de Clermont-Ferrand et que vous avez envie de rencontrer Rob, il sera au supermarché. Tu vas à quel supermarché en général ? Au champ, je veux dire. Au champ, oui. Au champ, oui. Il y a des gens qui t'attendent au champ. C'est ça. C'est ça que les cadillettes. Eh, mais il est où ? Je suis là. Rob, tu as une chaîne YouTube qui a beaucoup, beaucoup d'abonnés. Exactement. Qui a presque 100 000. Tu vas avoir le prix ? Franchement, c'est l'objectif de cette année. Mais alors, il faut le dire. Oui. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à ma chaîne pour que je puisse avoir le beau cadre. Ta chaîne s'appelle ? Je préfère au champ. Au champ les mercredis. Au champ les mercredis. Au champ les mercredis. Non, Rob, Rob Defrétas. Rob Defrétas. Voilà, tu fais des dessins animés car tu es très, très fort en animation. Tu fais surtout des aventures en ce moment de Peppa Pig. Exactement. Combien de gens contents ? Combien de gens énervés que ce ne soit pas un dessin animé pour enfants ? Et ils ont mis leur enfant devant. Déjà, eux, j'ai envie de leur dire, les vidéos ne sont pas accessibles pour les enfants. Donc, normalement, les enfants ne tombent pas dessus. Ok. Et s'ils tombent dessus, c'est parce qu'ils se connectent avec le compte des parents. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, les parents, c'est à vous de faire attention à ce que vos enfants regardent. Ok. Et c'est pas de ma faute. Donc, on a des épisodes comme Peppa Pig à ses règles. À ses règles. Peppa Pig. Peppa Pig est malade. Elle est malade. Donc, voilà, toute une petite brochette d'épisodes de Peppa Pig. Très bien. Qui raconte un peu la vie de tous les jours de cette héroïne. Tu bosses pour Frag de Spil, aussi ? Frag de Spil. Avec nous. Excellent. Et donc, si tu cherches même à animer pour les gens... Exactement. Sous salaire, bien entendu. Sous rémunération. Tu es prêt à mettre un doigt ? En bref, de Mets-toi un doigt. Est-ce que tu as un souvenir de vacances qui t'a marqué à vie ? Un souvenir de vacances ? Un truc que, ouais. J'étais sur une péniche avec des... Il y avait des Allemands qui étaient venus en France pour faire une colo avec nous, quoi. Ok. On était plusieurs sur les péniches. On était sur le dessus des péniches, en train de bronzer. Et je ne sais pas pourquoi, je le fous à un méchant coup de poing dans les couilles d'un mec qui était là, en fait. Enfin, qui était en train de bronzer avec nous, qui était Allemand. Mais non, tu ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai tapé un mec dans les couilles. Mais vraiment, genre, t'y allais, t'as fait comme ça ? Oui, voilà. On était couché et je me suis dit, ça peut être marrant. Au lieu de jeter de l'eau sur le visage du mec, je lui tape dans les couilles. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Tu n'as pas les codes sociaux, finalement ? Oui, voilà. Oui, voilà. Voilà, quoi. Et il a vraiment cru que c'était son pote d'à côté qui lui foutait un coup de pied, enfin, un coup de poing dans les couilles. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il lui foutait une grosse droite et il la jetait à l'eau pendant que la péniche voguait. Sauf que personne n'avait entendu. Et le mec, en fait, il était en train de se noyer quasiment, quoi, pendant que la péniche avançait. Et au bout d'un moment, je suis allé voir les monos pour leur dire, arrêtez-vous, quoi. Mais voilà, c'était un truc... Mais le mec n'a jamais su que c'est toi qui lui avais tapé dans les couilles ? Non, je n'ai pas osé dire. Et vu qu'après, il parlait allemand entre eux, moi, je ne comprenais pas. Donc, j'ai fait, bon, il va laisser son pote. Voilà, quoi. Moi, je l'ai laissé comme ça. Alors, je tiens à dire que ce n'était pas prévu dans cette bad news, qui est cette bad news, de raconter. Je ne suis pas fier, mais... Ah, ben, j'espère bien ! Non, ben, oui, non ! Ben, j'espère bien ! Je veux dire, là, gros, quand tu as 13 ans, tu fais, bon, allez, ça va passer, quoi. Mais un mec a failli mourir parce que tu as frappé un homme dans les couilles sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi. Très bien ! Est-ce que tu as déjà ramené des souvenirs de vacances ? Ben, des petites conneries, genre des colliers... Mais un truc, genre, pour te la péter un peu ? Genre un truc qui pète un petit peu dans ta maison, non ? Genre une bombe ? Non, mais juste pour te la péter, les colliers, c'était fun, quoi. Sauf que là, cette famille a bien ramené une bombe. Ils sont à Tel Aviv en vacances. David Ben Gourion rentre, voilà, au moment où ils arrivent à l'aéroport, où les gens fouillent les bagages, ils font « Mais c'est une bombe ? On évacue tout le monde ! » L'aéroport a été totalement évacué, les gens sont en panique, se sont bousculés. Il y a une vidéo qui existe, qu'on ne va pas vous montrer dans bad news, puisque sinon YouTube va nous démonétiser. Mais si vous cherchez un petit peu Tel Aviv, aéroport, bombe, vous allez pouvoir retrouver cette vidéo, bien entendu. Un des enfants a trouvé, lors d'une balade au plateau de Golan, un « Hey ! Regarde, papa, ce que j'ai trouvé ! » « Oh, magnifique, junior, serait parfait entre le caniche empaillée et le portrait de Lincoln. » Eh bien, ils ont ramené, donc, une bombe. Et là, ils ont été arrêtés. Alors, je ne sais pas comment on peut arriver à se dire « C'est un super souvenir de vacances. » Mais le truc, heureusement, n'a pas explosé, bien entendu. En bref, de Mélanie. En bref. On commence par des démangeaisons. Tu vois qu'il y a un peu un truc qui se profile un petit peu au niveau des maladies. Comment on va appeler cette personne ? C'est une femme. On va lui donner un nom, un pseudo. On va l'appeler Rhinocorne, vu que tu aimes bien les Pokémon. Oui, oui, oui. Donc, Rhinocorne se gratte au niveau de la poitrine. D'accord ? Elle se gratte, elle se gratte, elle se gratte. Et un beau matin, elle se réveille avec une corne de 5 cm de long. Installée sur sa poitrine. Ouais. Bon. Elle panique pas trop parce que deux ans plus tôt, ça lui était déjà arrivé. Sur le côté gauche, elle est habituée. Rhinocorne a donc deux cornes, des cornes qui lui poussent au Nibar, causées par un papilloma virus. Sans les médecins, les cornes cutanées ne sont pas des cas isolés. Elles ressemblent à des cornes de bélier et grandissent d'année en année. Bon, elle a été opérée, on lui a enlevé sa corne. Donc, elle n'est plus Rhinocorne. Et maintenant, tu peux l'appeler de n'importe quel Pokémon que tu souhaiterais. J'allais dire Pikacorne. Pikacorne, t'invente en plus des noms ? Oui, bah allons-y. Ah bah ok, d'accord. Bah d'accord, elle s'appelle Pikacorne. Pikacorne. Et moi, mon père, maintenant, je l'appelle Poilabou. Poilabou, ah bah oui. Ouais. Il faut en faire un. Il faut en faire un vrai Pokémon. Un Poilabou ? Un Poilabou. Voici mon père, Poilabou. Du coup, Poilabou et moi-même, nous sommes dit en faisant l'émission, mais il y a-t-il d'autres formes de corne qui poussent chez les êtres humains ? Oui. Et il y a un truc très, très récent qui est arrivé. Les chercheurs australiens ont établi que sur un échantillon de personnes entre 18 et 30 ans, 41% d'entre eux avaient développé une toute petite, petite excroissance osseuse à la base du crâne en haut de la nuque en forme de corne. Ça. Ouais. Alors, on vous a fait peur avec les animaux qui vous lèchent ? Eh bien, maintenant, on va vous faire peur avec votre téléphone portable. Il semblerait que ça pousse à cause de cette position. Oh, c'est bien beau, ça. Voilà. Alors, on n'est pas sûr quand même que les smartphones fassent pousser une corne derrière nous. En tout cas, faites attention. Sinon, vous allez devenir des réconnes à l'envers. Et du coup, ceux qui ont la coupe mûlée, ils ne le voient pas ? Non, moi, ça se verrait de ouf. Oui. Bah oui, mais c'est vrai. Vu comment je chasse les Pokémon, franchement, j'aurais cru l'avoir. J'ai touché quand j'ai vu l'info. Ça va. Je... Ça va. Pour l'instant, tout va bien. On va faire en bref de Lulu Cracra. Alors, j'ai déjà dit dans cette émission, et je l'affirme encore, que si Ten avait été une meuf, je me serais marié avec. Déjà qu'on a des rapports, ça serait juste officialiser le truc. Non. Eh bien, sache, Rob, qu'il y a une histoire d'amour qui m'a beaucoup ému, c'est entre une maîtresse et son chat, Deborah Hodge, en Angleterre, propriétaire, voilà, elle vit à Londres, et ses propriétaires n'étaient pas très sympathiques, et son contrat de bail allait arriver à la fin. Et puis surtout, ils avaient inclus dans le bail qu'elle n'avait pas le droit d'avoir d'animaux chez elle, sauf qu'elle avait un chat. Et donc, son chat India, on lui a demandé de s'en débarrasser, mais elle, elle ne voulait pas, parce que bon, elle aime son chat, quoi. En plus, son chat, elle l'a déjà sauvé, parce qu'il s'est fait heurter par une voiture, il a été amputé. Donc, elle l'aime vraiment d'amour, elle l'a sauvé, il a failli mourir, etc., etc. Et donc, elle s'est dit, non, non, on ne m'enlèvera pas mon chat, alors, ma solution, c'est que je vais me marier avec lui. Ah bah oui, c'est beau. Là, voilà, au mariage. Et t'as vu ? Couleur. Ah ouais. D'accord, d'accord. Elle a épousé son chat, et donc, elle s'est dit, bon, c'est pas un mariage civil, donc voilà, mais elle s'est dit que ses bailleurs allaient hésiter avant de la virer, maintenant qu'elle a épousé son chat. Et surtout qu'elle a mis la photo dans son salon. Moi, je pense que surtout, ils vont se dire, oh, elle est chelou. On va pas se faire partir. On passe à, en bref, de pas en poitou. En bref. 1945. Italie. La guerre est sans merci, Rob. Les Américains combattent vaillamment, assemblent Pietro, contre les forces allemandes. La bataille tourne à l'avantage de l'armée américaine, malgré ses 19 morts. J'arrête là, mais elle remporte la victoire. Joie démesurée, la folie s'empare de l'armée américaine qui vient de commettre, qui va commettre, pardon, une irréparable. Parce que de son côté, la mère de Mérimion veut fêter l'anniversaire de sa fille. Et il faut comprendre qu'après une bataille, où elles sont restées cachées dans le grenier, la fête n'en sera que plus belle et plus appréciable. Ah, les Américains sont arrivés, c'est fini, on a été libérés. Elle va donc préparer un gâteau d'anniversaire. Il va cuire et elle va le laisser reposer sur le rebord de sa fenêtre. À ce moment-là, l'armée américaine, le bataillon, passe en ville et découvre le gâteau sur la fenêtre. Et le bataillon va manger le gâteau de la petite Mignon. Elle allait fêter ses 13 ans et elle n'aura pas de gâteau. 77 ans plus tard, Ils ont retrouvé le gâteau. Le printemps dernier, la 88ème division d'infanterie de l'armée américaine a fait une cérémonie à Vicenze, une ville au nord de l'Italie. Ils ont invité Mérimion, qui vient d'avoir 90 ans, et lui ont offert un gâteau. Et bien franchement, attendre autant de temps juste pour des œufs et un peu de farine. Surtout que maintenant, peut-être... Elle a le diabète. Elle a le diabète. Ah ! Ben ouais. Maintenant, elle est venue allergique au gluten. Ben ouais. Donc c'est la merde aux arachides et tout. Ça craint, quoi. En tout cas, c'était un beau geste. C'est un beau geste. Il y a eu un cadeau à part ça ? Ça, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a eu les bougies, au moins ? Ben, en tout cas, Pampoitou nous dit qu'il est hyper impatient de voir comment ils vont se faire pardonner Hiroshima et Nagasaki. Beaucoup de gâteaux de riz. Vous le savez, dans Bagnose, on aime bien vous faire des cadeaux autour de Noël et autour des vacances d'été. Et notre cadeau des vacances d'été, c'est ce livre. Voilà, vous pourrez lire sur la plage ou chez vous, si vous ne portez pas en vacances, comme moi, par exemple. C'est le livre Bagnose, co-écrit avec Pampoitou Quartet, où il y a plein d'anecdotes folles, des trucs rigolos, des trucs débiles, des trucs avec des gens qui meurent, des gens qui font de la chirurgie esthétique ratée. Voilà, c'est que des news qu'il n'y a pas eues dans l'émission. Voilà, donc tout est nouveau. Il y a plus de 200 pages. Et il y a même un roman, le pire roman de l'histoire qui a été refusé par tous les éditeurs. On l'a mis à l'intérieur. Croyez-moi, vous n'allez pas vous en souvenir. Le livre Bagnose sera dédicacé avec Pampoitou ce vendredi à partir de 15h chez Comic Zone à Lyon. Ce vendredi à partir de 15h chez Comic Zone à Lyon. On sera donc le 10 juin. En bref, de Nicolas. Non, bon, ce n'est pas vraiment une bad news. OK. OK. Il n'y a rien de grave. OK. Mais il y a quelque chose quand même. Un truc dérangeant qui fait que c'est bad news. OK. Tout ce qu'on va voir, c'est légal et normal. A priori. A priori. Il y a quelque chose de gênant, mais je n'arrive pas trop à mettre le doigt un doigt dessus. Peut-être que toi, Rob, tu vas pouvoir me dire s'il y a quelque chose de gênant là-dedans. Ah, l'expecting a baby... quoi ? Baby Watch ? Est-ce qu'il y a un truc... Alors déjà, c'est dégueulasse. Josh. Ouais. Jeremy. Jeremy ou Jeremy et Josh. Je ne sais pas. Ah oui, c'est dupliqué. Brittany, Brianna ou Brittany, Brianna. Ouais. Je ne sais pas. Frères jumeaux, sœurs jumelles et en couple. Ouais, d'accord. Ils se sont rencontrés à des conventions de jumeaux. Donc, ils vont à des conventions de jumeaux. Ils se rencontrent et les deux tombes amoureux, enfin, les couples se forment. Ouais. Là, ça, c'est le truc qu'ils ont envoyé pour dire qu'elles étaient enceintes en même temps. Ouais, exactement. Voici les bébés qui sont nés. D'accord, ouais. Ces bébés ne sont pas jumeaux, puisqu'ils sont nés de pères et de mères différentes. Mais le père ayant quasiment le même bagage génétique que l'autre père et la mère ayant quasiment le même bagage génétique que l'autre mère. Eh bien, les deux bébés paraissent jumeaux. Ah oui, d'accord. OK. Ah ouais. Voilà la photo de famille. Hein ? Ça, c'est vraiment Photoshop dupliqué, ouais, duplication. Ils l'avouent eux-mêmes, on partage tout ensemble. Les anniversaires, les remises de diplômes, les permis de conduire et le double mariage. Et la double peinée, ils le disent pas. Oui, ils le disent pas, ouais. Voilà. Il y a un côté chelou dans cette affaire. Donc, c'était des cousins, des bébés qu'on a vus, qui se ressemblent. Ouais. Et où est-ce que ça va aller ? Si ces bébés ont des bébés et qu'ils rencontrent des jumelles. Bah ouais, bah déjà, à l'école. S'ils sont dans la même école, on va les prendre pour frères et soeurs. Ouais, alors qu'ils sont cousins, quoi. Bonjour les Badoonettes. Bonjour Bé. Au cours de la Baneu 171, toute la fine équipe souhaite un joyeux anniversaire à Thomas. Joyeux anniversaire Thomas. Toutes, non. Passives. J'ai coûté trop cher, j'en suis bien conscient, surtout après Francky Vincent. Autocorrection donc. Parce que en plus que ce soit tes 30 ans, Thomas, tu te trouves actuellement à 2 mètres de moi derrière la caméra. Parmets-moi de faire amende honorable et de me rattraper ici et maintenant, en taux francs, ceci. Merci. Voilà. C'est un plaisir. Et Davy, je t'ai pris ceci. Alors, c'est plus petit, mais c'est parce que maintenant, tu rentres dans du S, donc je voudrais que tu restes avec ça. Je ne sais pas si je casse la... Je ne sais pas ce qu'il va dire après, mais je m'excuse. J'ai cru envoyer un message à tout le monde. Parce que le problème, c'est que je n'ai pas pu passer par le message Facebook habituel de tous les gens de Bad News. Puisque Thomas est dedans. Donc, il aurait vu qu'on faisait des vidéos pour son anniversaire. Alors, du coup, je me suis chargé de demander à chaque personne. Et pas moi. J'ai oublié. J'ai vu en regardant après. J'ai cru que je l'avais fait. Donc, je m'excuse et je te donne... Non, je garde ça. Merci. Pardon. Joyeux anniversaire, Thomas. Gros bisous à toi. Et au revoir, les badounettes. Merci, maître. Maître, elle est trop vide pour moi. Je disais merci parce qu'il m'a souhaité bonne livre. Un enfant à qui on a frottant de chocolat, je dis qu'on entend quelque chose de lui. Ah bon ? Merci beaucoup, Sylvain. Et voici la Bad News de Joris. C'était en février 2022. J'étais en train de regarder avec des amis des nouveaux modèles de sextoy que l'un de mes sites préférés avait reçu. Je m'arrête sur un modèle qui a des couleurs très très belles. Mais qui est très très gros. 40 cm sur 7 cm de diamètre. Oui, oui. C'est un pénis de cheval en silicone. Il coûte 200 euros. Le lendemain, en pleine soirée, mon ami, qui avait un peu trop bu, me dit « Eh ! Tu vas recevoir une surprise. » Quoi ? « Tu vas recevoir une surprise. » C'est-à-dire ? Je t'ai commandé le jouet que tu regardais hier. Quelques jours plus tard, il m'envoie le suivi pour que je puisse réceptionner le colis sans encombre. Alors que celui-ci est en cours de livraison, je regarde les informations et l'heure de réception. Et je me rends compte que c'est bien à la bonne ville. Mais pas la bonne adresse. Il s'était trompé. Au lieu d'avoir écrit ma véritable adresse, il avait enseigné une adresse au nom quelque peu similaire et dont le numéro correspondait au lycée privé catholique de la ville. Sur le coup, je panique. Pas du tout. Je panique pas du tout, pardon. Je me dis que la livraison est sur signature et que le colis ne pourra pas être donné à cette école. Entre temps, je tente de contacter la poste qui, bien sûr, ne peut pas m'aider car la livraison est en cours. Elle me confirme que de toute façon, si c'est sur signature, le colis ne pourra pas être donné. Mais l'erreur pourra être corrigée ultérieurement. Bref, ça fait chier, ça fait perdre du temps, mais c'est pas grave. J'attends donc et c'est alors que mon ami m'envoie la notification de livraison. Le colis contenant un sextoy de la taille de la bite d'un cheval a donc été livré sans signature à un lycée privé et catholique. Ni une ni deux, je m'habille et fonce à réfléchir pour tenter de récupérer le colis avant qu'il ne soit ouvert. Arrivé là-bas, je me présente à une dame à l'accueil et lui explique pendant un peu trop longtemps que je ne suis pas un élève et que je veux juste récupérer un colis qui a été livré ici par erreur. Elle me fait attendre et téléphone à beaucoup, beaucoup trop de monde. Moi, j'observe la scène impuissant et surtout paniqué en espérant toujours que personne n'ait ouvert le colis. C'est alors qu'une dame arrive, le colis entre les mains. Ouf, je le retrouve enfin. Elle me demande ma carte d'identité et après tous ses efforts, me donne enfin le colis en me regardant d'un air de dégoût. Et là, surprise, le colis était ouvert. Forcément. Autant dire que je suis revenu chez moi en vitesse pour bien vérifier le contenu. Ça m'a valu quelques sueurs froides sur le coup, mais un bon fou rire à la fin. Bref, je n'irai pas au paradis. Exactement, ouais, c'est vrai. Et là, t'as envie de te dire, c'est quand même, là, les facteurs, ils ont mal fait leur boulot. Quoi ? Chronopost qui travaille mal ? Mais enfin ! Ouais, et ça veut dire qu'en fait, le mec, il a payé pour signature et en fait, ils l'ont facturé alors qu'il n'y a pas de signature. Exactement. Et tu sais, il y a un truc, par contre, qui est vachement bien, qui aide beaucoup Bad News et c'est... Les sponsors ? Et quel est le sponsor qui aide beaucoup Bad News ? NordVPN ? Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ? NordVPN ? Ouais. Bah, en fait, ça te permet de regarder Netflix en Amérique. C'est hyper concis, quand même. Tout le monde dit ça, c'est le plus simple, quoi. Donc voilà. Voilà, attends, mais ça sert à quoi NordVPN ? NordVPN, c'est faire croire que t'es dans un autre pays, comme ça, tu peux avoir accès à du contenu que tu n'as pas en France, ça te protège également. Par exemple, tu délocalises ton IP de ton ordinateur pour faire croire aux sources qui pourraient essayer de rentrer dans ton ordinateur que tu es ailleurs et que tu n'es pas en France, par exemple. C'est ça. Mais, par exemple, si tu es en Chine, en Chine, par exemple, tu n'as pas le droit d'utiliser Facebook. Exactement. Tu peux faire croire que t'es en France avec NordVPN pour pouvoir aller sur ton Facebook et pouvoir parler avec tes amis. Ouais, mais bon, faut aller en Chine. Et il y a aussi un truc qui est vachement cool, c'est que tu peux utiliser NordVPN, tu peux utiliser leurs serveurs. Il y a plus de 5000 serveurs dans le monde. Et en fait, ces serveurs te permettent d'aller plus vite. C'est-à-dire que si tu es à un endroit où tu manques de réseau, si tu te connectes avec NordVPN, normalement, ton réseau est plus stable qu'avec un réseau classique. Et en plus, tu as un truc qui s'appelle NordPass qui te permet d'utiliser un seul mot de passe pour tous les mots de passe qu'il y a dans ton ordinateur qui te fait gagner du temps. Il y a un lien juste en dessous pour vous abonner à NordVPN qui vous offre deux ans d'abonnement, dont un mois gratuit et une forte réduction autour de 63%. Et ça, c'est top. D'ailleurs, merci à NordVPN de nous aider, de nous suivre tous les mois et ça nous permet de fabriquer cette émission. Voilà, c'est super. On passe à la Bad News du jour, du nain sympathique. On va parler de nos confrères youtubeurs. C'est vrai que dans Bad News, finalement, on parle de plein de choses, mais on parle des fois de youtubeurs qui font un peu des conneries, mais pas tant que ça. Et il y en a. Et aujourd'hui, on va en parler d'un. Alors, il s'appelle Trévoir Jacob. Tu connais ? 136 000 abonnés. Il dit au début de l'émission, une brochette de con, etc. Trévoir Jacob, il est à fond dans la brochette de con. D'accord ? Parce que lui, il veut être connu. Et donc, il a décidé de faire un peu tout et n'importe quoi en vidéo pour faire des vues. D'accord ? Il fait partie de ces gens-là. 136 000 abonnés spécialisés dans les vidéos extrêmes. Par exemple, parmi les vidéos qu'il fait, c'est se battre contre des combattants de MMA. Pas des gens qui sont à l'assurance MMA. Oui, bien sûr. Il ne va pas se battre contre des employés de la MMA. Oui, il gagnerait à mon avis. Oui, sauf que là, il se bat contre des vrais mecs qui le défoncent. Mais le mec, il se dit, je vais faire des vues. Parmi ces vidéos, il montre aussi ses talents de pilote d'aviateur. Le 24 novembre 2021, il a publié une vidéo intitulée, alors je vais le dire en anglais, vous allez rire. I crashed my plane. Là, c'est son avion. Là, il est en train de sauter de l'avion. La vidéo est nulle. Il semble voir faire croire que son avion a un problème et qu'il perd le contrôle. Il fait, oh là là, oh là là, oh là là. Et donc, il saute et c'est extrêmement, extrêmement mal joué. Genre, oh non, oh là là, je suis obligé de sauter en parachute, ah là 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 là. Il a regardé un vieux sitcom. Exactement. Sauf qu'on est sur un vrai avion. Oui, mais la caméra, il y a une caméra ? Oui, il y a une caméra placée sur l'aile, une GoPro. Déjà, ça mêle de doute, quoi. Ah bah oui. Mais il dit qu'en gros, il avait filmé une vidéo sur ses trucs de pilote et que pendant la vidéo, ah là là, son avion a eu un problème. En plus, le plan, il est nul. Parce que t'imagines, tu mets un plan comme ça pendant que tu joues à tes viewers. Genre, t'as le plan d'une roue là. Après, t'as une belle vue quand même, mais c'est vrai que tu vois plus la route. Ouais, mais c'est pété, quoi. Mais disons que tout est prévu pour le voir sortir de l'avion. Ouais. Voilà. Il s'éjecte de son avion et on voit l'avion avec une caméra embarquée qui s'écrase dans la forêt. Trevor Jacob voulait faire le buzz. Il a eu 2 millions de vues. Ouah, mais c'est pas... Il aurait pu tuer des gens quand même, je dois dire. Oui, c'est ça qui s'est passé, en fait. Allez, il n'a pas tué des gens. Mais 2 millions de vues, c'est des gens qui ont fait genre, mais il a menti, son avion n'avait pas de problème. Du coup, ils ont contacté des assurances, la police et la FAA, Admiration Fédérale de l'Aviation. Et eux, ils ont regardé que les caméras dirigées vers l'hélice qui cessent de fonctionner. C'est chelou quand même, non ? Dis donc, vous portez un parachute avant même le début du vol. C'est chelou, non ? En plus, ce type d'avion n'a pas de parachute. En tout cas, pas comme ça. Pourquoi vous n'avez pas essayé de redémarrer le moteur à un moment, quand le moteur s'est éteint ? Dites donc, pourquoi vous n'avez pas utilisé la fréquence d'urgence du trafic aérien avant de sauter ? Eh oui ! Parmi les analyses des experts, l'un d'entre eux a conclu qu'il aurait pu piloter l'avion sur au moins 30 km. Et qu'il aurait pu se poser tranquillement. La conclusion de la FAA est sans appel. Ce n'est qu'un coup monté pour filmer des images d'un avion qui s'écrase. Elle a jugé que c'était irresponsable de sa part. Ben oui, comme vous disiez, il y a un mec qui se balade dans les bois et qui fait Oh ! Regarde un hibou ! Hé ! 2 millions de vues ! Et les incendies aux États-Unis, maintenant on sait d'où ça vient. Ah ben, c'est le connard Trevor qui fait des vidéos, qui essaye de faire des vues. Ça arrive à les aviateurs. Il s'est fait retirer sa licence de pilote. Oh, pauvre petit père. Oh là là, voilà. Bien fait pour sa gueule, mais j'espère qu'il aura un peu plus. Genre de l'argent à donner, bien entendu. 2 millions de vues, c'est bien. Mais faire ça pour 2 millions de vues, c'est pas terrible. Et puis quoi après ? Faire une vidéo avec Macron ? En tout cas, toi on te souhaite de gagner beaucoup plus d'abonnés. Puisque tu veux atteindre les 100 000 pour avoir... Voilà, on te le souhaite cette année en 2022. Je vous rappelle qu'on a un Patreon, un Tipeee. Vous pouvez vous abonner à Youtube. Rendez-vous la semaine prochaine avec Thomas, mardi à 17h45. Pourtant, que montagne est belle ! Comment peut-on s'imaginer ? Pourtant, que montagne est belle ! Comment peut-on s'imaginer ?